bonjour monsieur samaloukande monsieur le premier ministre nos sincères félicitations à l'occasion de votre nomination à la tête de ce gouvernement que vous voulez que ce soit un gouvernement de guerriers je viens vous parler au nom des amis de la diaspora parce que parmi nous il y a des guerriers et bien monsieur le premier ministre je vais vous présenter une série de propositions que je le sais trouveront un écho dans votre intelligence et dans votre esprit car vous comprendrez quel point de vue nous comptons vous amener ce soir l'été dernier nous étions impuissants devant la situation catastrophique qu'est vu l'hôpital mamae mo l'hôpital général des références la vie des kinshasa c'est le plus grand hôpital des kinshasa dans le plus grand hôpital de la rdc cet hôpital a vu naître beaucoup de bébés cet hôpital a vu des gens mourir c'est vrai cet hôpital a fait beaucoup dans l'histoire de la santé de notre pays mais cet hôpital se meurt l'état est totalement indifférente de la situation qu'est connaît l'hôpital mamae mo compte tenu de cela l'été dernier nous étions prêts à mobiliser la diaspora congolaise pour collecter des fonds collecter le matériel en fin de réhabiliter mamae mo et l'équipé quelques mois après nous apprendrons que là une firme japonaise a pris le dossier un contrat a été signé entre le gouvernement congolais et japonais pour la réhabilitation de mamae mo un contrat des quatre millions cinq cent mille dollars aujourd'hui sept mois après monsieur le premier ministre il ya toujours rien bien au contraire nous continuons à vivre ces désastres le corona a fait que beaucoup de pays réfléchissent se remettent en cause nous devons faire comme les autres monsieur le premier ministre nous devons nous remettre à cause voir c'est que nous étions incapables de faire au niveau sanitaire au niveau sanitaire qu'on puisse le faire maintenant nous avons réfléchi avec des amis nous pouvons pas laisser la situation pour rire comme ça nous avons eu la ferme décision d'offrir un hôpital à république démocratique du congo nous comptons construire un hôpital à kinshasa au niveau des scellés au maluku pourquoi scellés à maluku parce que c'est un coin où il n'y a rien nous avons regardé la carte géographique des hôpitaux tous les grands hôpitaux de kinshasa se trouvent au centre des côtés de maluku il n'y a rien et pourtant cette partie de la ville fait peut-être 70% de l'étendue de la ville de kinshasa nous comptons mobiliser la diaspora nous sommes plus des quatre millions nous voulons sensibiliser nos compatriotes nous moulons mobiliser pour avoir le moyen et surtout voir le matériel pour construire un hôpital ultra moderne parmi nous nous avons de médecins bénévoles qui sont prêts à les soigner en kinshasa qui sont allés qui sont prêts à les soigner recycler et former de médecins à kinshasa parmi nous il y a des informaticiens parmi nous il ya des ingénieurs parmi nous il ya des architectes tous bénévoles pour la construction de cet hôpital qui sera le premier don de la diaspora à la république démocratique du congo monsieur le premier ministre en faisant cela nous voulons juste faire comme toutes les grandes diasporas du monde ont fait chez eux les chinois les japonais les indiens le marocain le télisien certains ouest africains ils ont fait des choses chez eux mais ils sont arrivés à le faire grâce à la solidarité avec leur gouvernement respectif ils étaient accompagnés par leur gouvernement nous n'avons pas besoin de la charité monsieur le premier ministre c'est pour cela nous aurons besoin d'un terrain de 4 hectares au niveau de mal au cou ou scellé pour construire cet hôpital qui sera ultra moderne cet hôpital qui sera construit par deux bénévoles de tous les domaines confondus pour faire le premier cas de la diaspora à la république démocratique du congo nous sommes prêts à aller plus loin monsieur le premier ministre nous aimerons intervenir dans toute la vie des congolais qu'ils s'assoient du plan sanitaire du point qu'ils s'assoient dans l'éducation nationale qu'ils s'assoient dans la lutte contre la pauvreté toujours dans le même ordre d'idées monsieur le premier ministre nous comptons offrir à l'uniquine l'université nationale de kinshasa qui va célébrer les 70 ans de son existence cette université a été créée en 1954 en 2024 elle aura 70 ans pour cela nous avons pensé à offrir une bibliothèque numérique toujours grâce à la solidarité de la communauté nous comptons mobiliser d'abord et avant tout tous les anciens de l'uniquine cette université a connu plus de 5 millions d'étudiants citoyens congolais et étrangers nous sommes prêts à les mobiliser pour collecter des fonds contenus matériels pour construire cette bibliothèque numérique qui sera la première peut-être pour cette grande université des kinshasa pour aller encore plus loin monsieur le premier ministre nous comptons rendre à la rdc le paix que ce pays nous a donné nous devons beaucoup à ces pays nous avons une entrée basse dans ces pays nous étions formés dans ces pays il est tout à fait normal aujourd'hui que nous pouvons remettre le paix que ce pays nous a donné voilà pourquoi nous nous faisons beaucoup de soucis pour les devenir aujourd'hui dans notre pays rien ne va tout est par terre mais ce premier ministre on s'est dit raison de plus pour bouger raison de plus pour faire des choses pour notre pays pour lutter contre la pauvreté nous avons une série de propositions monsieur le premier ministre nous pouvons intervenir pour développer l'agriculture parmi nous il ya des entrepreneurs les investisseurs qu'on attend en rdc il y en a parmi nous les chefs d'entreprise le chef de pme et petites et moyennes entreprises qui veulent investir dans l'agriculture pour développer l'agriculture mais monsieur le premier ministre quand nous achetons des machines ici quand nous achetons des isines qu'on démonte ici pour aller l'installer au congo mais quand on arrive à matadi et boma la douane quand j'achète quelque chose à 3000 ou 4000 euros j'arrive à kinshasa on me demande à matadi ou boma on me demande 10 mille euros ça décourage ça donne pas envie d'investir parmi nos propositions il ya la lutte contre cet excès des tarifs monsieur le premier ministre il fallait réformer la douane c'est véritable frein ce n'est pas normal 60 ans après l'indépendance le gouvernement compte encore sur la douane nous devons être très fort en exportation pas en importation mais donnez-nous envie d'importer pour développer l'intérieur qui va nous permettre dans une deuxième phase d'exporter la douane est trop cher pour rien plus la douane est trop cher plus ça décourage les investisseurs nous vous proposons de voir ces dossiers dira en vous en premier jour sans juste en premier jour de votre prise de pouvoir fait c'est assez que ces dossiers de la douane reviennent donnez-nous envie d'investir chez nous de lutter contre la pauvreté de lutter contre le chômage une autre piste pour avoir l'argent pour lutter contre le chômage nous vous proposons d'organiser une table ronde qui mettra tout autour le gouvernement les sociétés qui envoient l'argent au congo ces sociétés des transferts de fonds western union monogramme ria et les autres sociétés qui sont encore clandestines qu'il faut dénoncer monsieur le premier ministre mettez nous ensemble qu'on parle comment nous pouvons faire nous pouvons fouiller bêcher laisser nulle part où la main passer repasse comme disait la fontaine voir comment nous pouvons récupérer même des centimes à ces transferts pour financer certains projets ici la diaspora et une sur place à kinshasa nous envoyons plus de 2 milliards de dollars par an comment expliquer cet argent n'a pas d'impact direct s'il a vu de tous les jours mais c'est le premier ministre c'est un dossier sérieux le vrai changement c'est dans ce genre de dossier mais sur le premier ministre une autre proposition et non moindre nous nous étonnant comment quand nous allons au congo nous qui sommes naturalisés nous sommes belges nous sommes américains nous sommes français mais nous sommes d'origine congolaise mais quand nous allons chez nous nous payons le visa 85 dollars à l'entrée si nous arrivons puisque les congolais se déplacent beaucoup ça arrive de faire plus d'un million de congolais visite leur pays si vous faites 85 dollars fois un million ça fait 85 millions de dollars mais chez le premier ministre où vont cet argent où va cet argent monsieur premier ministre nous vous suggérons que cet argent soit partagé parmi les services pourquoi une partie de cet argent ne servira pas pour lutter contre la pauvreté financer certains projets ici en europe nous avons des projets à kinshasa au congo il ya des projets cet argent peut servir à construire des universités des écoles même des hôpitaux chaque année nous serons à mesure de rénover ou de réhabiliter quelque chose dans la république démocratique du congo cet argent peut servir par exemple 85 millions à construire une grande université à béni cette ville cette ville martyre en solidarité nous pouvons construire une grande université dans cette université où trouveront l'argent l'argent peut venir de cette manne 85 millions de dollars où va cet argent est ce que c'est la vocation de l'immigration de se faire l'argent est ce ministère de finances il n'y a pas d'autres sources où on peut puiser l'argent nous avons droit de revendiquer cela mais ce premier ministre pour terminer je vais m'adresser à vous attend que jean michel cher jean michel j'aimerais juste vous dire rappelez vous de ce que vous nous disait quand vous étiez d'hôpité rappelez vous de ce que vous nous disait quand vous étiez directeur général la gcamine les lois pour faire développer la rdc ça existe ce n'est que l'application qui pose problème l'organisation c'est la deuxième richesse d'un pays si nous sommes organisés la rdc avancera très très vite nous sommes prêts à payer la dette que nous devons à la rdc nous sommes des millions vouloir changer notre pays la rdc donnez nous cette occasion nous voulons que vous soyez fort nous voulons que vous frappez très fort mais frappé juste il ya des points où il demande d'urgence des changements et il y aura d'impact direct en quelques mois ou en quelques années je vous remercie